bonsoir à tous je vais vous présenter l'histoire la gang des bouchons il y aura un petit jeu aussi il faudra retrouver les petites chouettes dans chaque page il y aura une petite chouette cachée avant que je tourne les pages je vous montrerai la solution je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure le gang des bouchons un soir de fête en débouchant une bouteille de chant de grands crus le bouchon parti loin dans le ciel jusqu'à toucher les étoiles le bouchon voit la terre se rétrécir il commence à voir des soucoupes volantes des satellites des comètes des fusées et arrive bientôt sur la lune il est dans l'espace le bouchon vient d'arriver sur la lune il regarde autour de lui et voit une météorite comète des planètes une astromobile un pas d'homme et un drapeau une soucoupe volante vient d'atterrir je vais jeter un le bouchon se cacha derrière la soucoupe quand soudain il voit un martien descendre paniqué le bouchon monte dans la soucoupe la démarre puis s'enfuit coincé sur la lune le martien serre son poing très en colère voyant sa soucoupe s'éloigner pendant ce temps le bouchon explore l'espace quand tout à coup il fit aspirer par un trou noir en spirale multicolores cette spirale le fait tourner tourner et tourner pour sortir définitivement de l'espace du haut de sa chute arrivant à toute vitesse la soucoupe volante atterrit sur une île déserte cassa la vitre en petits morceaux suffisant pour se sortir de là le bouchon de l'espace regarde partout ne voyant que l'eau un perroquet vol au dessus d'un cocotier laissant deux noix de coco dans le sable quand soudain un bateau arrive le bouchon de l'espace monte à bord discute avec le capitaine du navire le capitaine fait visiter son bateau il était beau et grand ils descendent pour lui montrer sa cabine le capitaine ferme à la porte à clé et rigolé Voilà, le bouchon de l'espace comprit que c'était un pirate. Le pirate avait emprisonné quelqu'un d'autre dans la cale du bateau. Soudain, une tempête arrive, des éclairs illuminent le ciel noir, du tonnerre, de la pluie et du vent qui agitent la mer en faisant des grosses vagues, recouvrant le bateau qui prenait l'eau. Les prisonniers sont libérés grâce à la tempête qui a brisé le bateau du pirate ne laissant que des planches de bois. Les trois bouchons arrivent sur la terre. Les trois bouchons marchèrent dans la forêt. Subitement, ils entendent un bruit. Peur du danger, les bouchons se cachent. Le bouchon de la jungle descendit de son arbre grâce à sa liane pour atterrir sur les grosses brindilles d'herbe qui formaient un coussin. Les bouchons rassurés sortent de leur cachette pour saluer le bouchon de la jungle. Pendant ce temps, le bouchon voyageuse était perdu. Tout d'un coup, elle entendit parler. Elle prend une grande inspiration et hurla « Au secours ! » Étonnés du cri, les quatre bouchons escaladent les parois glissantes de la falaise et ils arrivent à traverser la chute d'eau sans tomber. Les quatre bouchons réussissent à atteindre le bouchon de la jungle. Bouchon voyageuse, contente, elle remercie tout le monde. Poursuivant leur chemin, dans la jungle, les bouchons voient au loin un grand ménier, avec des gravures dans la pierre. Ils vont emprunter le chemin de terre pour s'y rendre. Les cinq bouchons approchent au pied du ménier, là où le bouchon inca les attend. Tous les bouchons lèvent la tête, ils voient chacun leur portrait gravé dans cette pierre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt pour un nouveau conte. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501